Lecteur, lectrice, lectorise, bonjour, grâce à Robert en ligne, l'autrice atypique pour te faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui, nous allons parler de Adenora de Selenadé. C'est une nouvelle qu'elle m'a offerte, alors j'ai même une dédicace, qui est une expérience qu'elle avait envie de partager. Et comment ? Alors, comment dire entre le fait que, en effet, merci de l'avoir partagé cette expérience, et en même temps, personnellement, ça m'a renvoyé à des bribes de mon passé, auxquelles je n'aurais pas forcément eu envie d'être renvoyée. Mais par contre, je pense que c'est une histoire qui peut aider des femmes, ou même des hommes, parce qu'il y a aussi des personnes, des hommes, qui peuvent vivre des expériences extrêmement douloureuses au niveau de la reconstruction. Et donc, je pense que Adenora peut les y aider. Alors, on va essayer de faire ça dans l'ordre. On va changer un petit peu le modèle, on va essayer de ne pas partir dans tous les sens. Donc, au niveau de la partie informative, je vais te lire le résumé. Alors déjà, on a une petite citation. Parfois, il faut accepter que les choses ne soient plus jamais comme avant, mais la vie continue. À méditer quand même, hein. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des moments où on vit des expériences qui nous chamboulent, nous bouleversent et qui nous mettent la claque derrière la tête, alors dont nous avons besoin à discuter, mais en tout cas, qui nous font réagir et qui nous permettent de comprendre certaines choses au niveau de la nature humaine, au niveau de la vie en général, au niveau de plein de sujets. Donc, je trouve que cette phrase, surtout une fois qu'on a lu le livre, est vraiment parlante. Cette nouvelle t'invite au voyage au sein d'un couple. Si ce n'est pas l'histoire de tous, c'est cependant la réalité pour quelques-uns ou quelques-unes, et ce fut en partie la mienne. Si parfois la situation te semble exagérée, sache que pour certains ou certaines, ce n'est pas le cas. Souviens-toi que tous les jours, des individus meurent à la suite des mauvais traitements de celui, celle qui dit l'aimer. Mais dis-toi aussi que d'autres, que j'ose espérer bien plus nombreux, s'en sortent et arrivent à se reconstruire, à retrouver une vie épanouie et heureuse. Même si la solution adoptée par l'héroïne de ce récit est extrême, elle exprime métaphoriquement sa victoire totale sur ce qui l'empêchait de mener une existence plus sereine. Puisse le parcours d'Adenora inspirer certains, certaines d'entre vous à aider ou à se faire aider pour reprendre le fil de votre histoire. Voilà, donc je pense que, déjà rien qu'avec le résumé, une grosse partie est dite. Donc au niveau de la partie narrative, alors c'est un récit à la première personne, c'est-à-dire que Adenora nous raconte son histoire. Elle replonge dans ce qui s'est passé et dans le... Elle dénoue, on va y arriver, elle dénoue le fil de son passé. Oui, j'ai oublié aussi de dire que ce texte a été publié une première fois en 2016 en format numérique exclusivement et réédité l'année suivante par Something Else Édition sous le titre de Résurrection en format numérique et papier. Et donc la maison d'édition ayant fermé, Séléna a récupéré ses droits pour publier donc Adenora sous un format broché exclusivement. Voilà, donc on en était dans la partie narrative d'Adenora et sincèrement, quand j'ai commencé à lire, j'étais dans le train. Alors j'étais dans un... dans le train, c'est-à-dire que c'était un truc à quatre places. Et alors j'étais là comme ça et... et alors je tournais. Et je me suis dit, mais la personne en face, elle va dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de lire ? Elle est en train de se planquer derrière son livre pour me regarder et si elle est parano, ou alors elle est en train de lire un truc quand même qui est assez dur. Et oui, c'était assez dur. Parce que donc Adenora nous explique qu'elle a fui, qu'elle a vécu... alors je crois que c'est là qu'elle raconte qu'elle a vécu dans une cave pendant plusieurs années et qu'elle doit aller dans un établissement de bain public pour se laver. Voilà. Donc on est déjà bien mis dans l'ambiance. On sait que là, on ne va pas lire une petite romance de Noël où le bûcheron tout mignon avec sa belle chemise à carreaux va arriver, va poser sa hache et va sauver la pauvre fille qui est complètement abandonnée par son fiancé et qui est allée sauter la témoin de son mariage qui n'aura pas lieu. Voilà. J'essaye un peu de détendre l'atmosphère avec une grosse blague qui n'est pas forcément drôle. Je m'en excuse. Mais c'est vrai que... Comment ? Ça peut... Le récit est quand même assez lourd et en même temps tristement réaliste. C'est ça le truc. Alors personnellement, je n'ai pas connu cette histoire-là, enfin cette histoire-là, cette partie de l'histoire de devoir aller me réfugier ailleurs pour me protéger de quelqu'un qui abusait physiquement de ma personne. Mais par contre, ça existe. S'il y a des refuges pour femmes battues, ce n'est pas pour rien. Et alors aussi, j'aimerais bien débunker ou retirer cette idée préconçue de... Ah oui, la femme battue qui revient chez son mec ou la personne battue qui revient chez la personne qui l'a battée revient sous le toit familial, c'est parce qu'elle le veut bien ou parce que... Non. Là, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre et c'est ça qui m'a remué le plus, c'est l'emprise psychologique que le bourreau peut avoir. Alors, il y a aussi la théorie du triangle de Karpman où on a donc quelqu'un qui est bourreau, quelqu'un qui est victime et quelqu'un qui est sauveur. Et là, justement, on est dans la partie du triangle de Karpman où on a le bourreau et la victime. La victime qui n'est pas forcément quelqu'un qui est naïve, une personne naïve, ou quelqu'un qui va être toute petite, une personne toute petite, toute chétive ou quoi. Non. J'ai entendu un témoignage d'un malabar d'un mètre 90, c'est un mètre 90 pour les Belges, qui donc en plus étaient travaillés pour les forces de la loi et qui étaient battus. Alors, donc, ça n'arrive pas qu'aux femmes et ça n'arrive pas qu'aux personnes les plus petites ou les plus faibles. Pas du tout. Il y a vraiment un engrenage qu'on ne voit pas forcément arriver et Adénora nous dit que la première impression est souvent la meilleure et celle qui doit nous parler. Et alors, c'est là que j'ai pris ma première claque, c'est que je me suis dit, mais moi aussi, la première impression, la toute, toute première, le petit truc, le petit fugace, le petit sentiment fugace là qui dit « fille, fuis, pars en courant, mais de l'autre côté, ne va pas vers cette personne, tu pars de l'autre côté. » Ben, je ne l'ai pas écouté non plus. Bim, bim. Je l'ai bien payé chèrement comme Adénora l'a payé chèrement aussi. Et voilà, c'est pour ça que je disais que c'est tristement réaliste parce que quand on écoute des témoignages de personnes victimes, souvent elles disent « il y avait les signaux d'alerte et tout, mais je n'ai pas voulu les écouter parce que... » Il y a plein de raisons après. Et ce n'est pas forcément parce que ce sont des personnes qui ne s'aiment pas ni rien. C'est qu'il y a des personnes manipulatrices et je ne vais pas parler forcément des pervers narcissiques. Je vais parler de personnes qui sont des manipulateurs ou manipulatrices nées qui vont savoir sur quel bouton appuyer ou dans quelle brèche s'engouffrer pour que ça y est. C'est bon. T'es à armes sonnées. Et après, il n'y a plus qu'à ramener la ligne. Et c'est vraiment ça qu'elle raconte. Donc, elle raconte ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Elle part de la rencontre où je disais justement, voilà, fuit et s'engouffrer dans la brèche et après, on ramène. Et en fin de compte, c'est une catharsis quand cette histoire et sa manière de le raconter. C'est-à-dire qu'elle vit tout. Et elle nous raconte tout comme ça, sans, comment, en toute... Je cherche toujours le mot. Il n'y a pas de... Comment, il n'y a pas de fausse larme ou de... En toute pudeur, merci. Je cherchais le terme. Il n'y a pas de... Enfin, de... Voilà, d'exacerbation, de sentiments ni rien. Elle nous raconte ça dans le vif et sans fioriture. C'est peut-être ça le plus violent d'ailleurs. C'est que... Elle en parle sans crainte de jugement. C'est... Voilà. Voilà mon histoire. Paf. T'as envie de la lire. Tu la lis. T'as pas envie de la lire. Bah, tu passes ton chemin. Puis c'est tout. Moi, au moins, je l'ai raconté. Ça m'a fait du bien. Je passe à autre chose. Voilà. Donc, au niveau du fond, bah, honnêtement, moi, je l'ai lu très vite parce que mes deux voyages de train, c'est quoi ? C'est 40 minutes. Donc, voilà, je l'ai lu en moins de deux heures. Bon, par contre, ça va laisser des traces derrière, parce que... Alors, bon, je suis hypersensible. Donc, bien sûr, ça me parle d'autant... Enfin, ça m'a d'autant plus touchée. Je suis quelqu'un qui s'intéresse aussi quand même pas mal à des histoires de vie, des tranches de vie qui ne sont pas forcément les plus gais. Et là, bah, justement, voilà, j'ai retrouvé une tranche de vie qui était violente, mais comme j'en ai entendu d'autres, où t'as juste envie de prendre la nana, de la serrer dans tes bras et de lui dire, ma pauvre, mais qu'est-ce que t'as subi ? Tiens, je te fais un gros câlin pour te consoler. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Et si je peux t'offrir une bière pour... Juste pour t'écouter, parce que ça te fait du bien, vas-y, on y va, quoi. Donc, pour... Bon, bah, t'as bien compris, je vais pas m'étaler là-dessus, que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, qui est vraiment, en effet, comme Séléna le dit, qui est une histoire qui va parler certainement à beaucoup de monde, et à des personnes qui n'osent pas forcément raconter leur propre histoire, libre à eux. Mais en tout cas, voilà, si ce livre peut au moins les aider à prendre du recul par rapport aux choses, et à se dire, voilà, peut-être que ce chapitre est clos, et tant mieux pour eux, et de passer à autre chose, et de... Bah, justement, peut-être aussi de l'écrire, pas forcément pour le diffuser, mais au moins pour se libérer de tout ça. Et après, de brûler le manuscrit, de le jeter aux ordures, ou de le mettre dans les toilettes, de le déchirer en plein de morceaux, et tout, voilà, pour... On vide, on évacue tout ça. Et pour ceux qui sont encore dedans, peut-être leur donner le courage de partir. C'est pas si simple de partir. Et je crois que c'est ce que Adénora nous raconte aussi. Elle, elle a... Elle a réussi à partir, mais à quel prix ? Et déjà, à quel prix ? Au prix de quelle souffrance ? Et après, quand elle... Elle a encore appris des choses après qui étaient extrêmement violentes. Enfin, vraiment, on va loin dans le délire. Enfin, dans le délire. Non, même pas dans le délire. On va loin dans la violence psychologique. Très, très loin. Et ça... Enfin, moi, j'ai eu mal pour elle. Enfin, surtout que c'est aussi... Comme je disais, il y a des choses qui me sont arrivées personnellement aussi. Donc, euh... Et, eh ben, voilà, justement, ça montre que, ben, t'es pas seule. Alors, seule le ou seule. Voilà. Adénora le montre par son récit. Et il y a d'autres personnes qui vont pas forcément aller le raconter comme ça si facilement. Mais il y a d'autres personnes qui sont... Soit l'ont vécu, soit peut-être sont encore concernées. Et on va pas forcément pouvoir aller sauver ces personnes concernées. Moi, ça m'est arrivé aussi de connaître des gens qui étaient malheureux dans leur vie et juste, alors, d'attendre. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais de dire, ben, écoute, t'es pas encore prêt ou prête à faire le pas. Quand tu seras prêt ou prête, je serai là. Et je viendrai t'épauler. Parce que, voilà, il faut que la personne comprenne et fasse le pas. Et c'est pas si simple. Voilà. Si je t'ai pas donné envie de le lire avec tout ça, moi, je sais plus quoi faire. Alors, à recommander à qui ? Alors, comme je disais en début de vidéo, aux hommes, aux femmes, aux personnes concernées qui l'ont été, qui ne le sont plus ou qui le sont encore, et qui ont peut-être besoin d'un... d'une histoire pour se dire, ben oui, je ne suis pas fou ou folle, il faut vraiment que je fasse quelque chose. À ceux qui aiment l'étrange de vie et à ceux qui... ben, qui n'ont pas peur de plonger dans les... dans les violences psychologiques et dans la noirceur humaine. Voilà. C'est un livre, en plus, qui se glisse facilement sous le sapin ou qui peut s'offrir comme ça parce qu'il coûte 10,99 euros ou 99 pour les Français. Donc, vraiment, voilà. C'est une petite nouvelle qui fait... 88 pages qui se lit rapidement. Mais alors, par contre, comme je disais, qui laisse beaucoup de traces par la suite. Moi, je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture. Donc, à bientôt. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même. C'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc, une autrice hybride, mi-autoédité, mi-édité, qui a donc écrit Ma vie en blog, 1 et 2, deux romans feel-good en autoédition, Les voyages forment la jeunesse, en autoédition aussi, donc, l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de Gracieuse Notice et deux récréatures, Gracieuse Tribulation d'une brouette et Gracieuse Tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site, lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessé par le lien gracieuserobert.com Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, enfin, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non voyantes parce que, de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram Oh là là ! Avec la petite fonction pour les suivre en priorité et me soutenir sur Tipeee ou UTIP, les liens étant en description parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !